Shalom les frères, shalom les soeurs, j'espère que vous allez bien, voilà, gloire au père, au créateur de toutes choses, double honneur à la personne du machia, ok, ceci n'est pas un enseignement biblique, je vais juste vous partager un petit détail intéressant, ok, donc comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, ma soeur, ok, a la découverte de son identité Bantu israélite, ok, Chypre et ses merveilles, voilà, donc en fait hier, j'étais en train de lire ce bouquin là, comme vous pouvez voir, ok, « Hebrews to Negroes » que je conseille à plusieurs personnes, mais bon, malheureusement pour certains et heureusement pour d'autres, c'est en anglais, il y a le volume 1 et le volume 2, et en lisant un bouquin très intéressant, je pense que je ferai quand même quelques vidéos en parlant un peu des détails qui sont contenus dans ce livre, donc en lisant ce document hier, et j'avais, en fait, j'ai complètement pensé à ma soeur, qui était partie en vacances à Chypre, ok, et quand elle est partie là-bas, elle m'avait dit qu'elle était allée dans un endroit, en fait dans une église à Chypre, et ça l'a surpris de voir que dans ces églises-là, tous les caractères qui étaient peints, toutes les fresques, en fait, ces caractères, c'était que des hommes noirs, bon, elle sait que c'est une Bantu, elle sait qu'elle est moine à Chara, là, mais c'était plus ou moins encore une belle surprise, et aussi une certaine réaffirmation de ce qu'elle est, ok, et en lisant le livre, quand je me suis rappelé qu'elle m'avait parlé de quelque chose comme ça, et qu'elle devrait en temps normal m'envoyer des photos, des évidences, parce que je lui avais dit de faire des vidéos, parce que je savais qu'à Chypre, il y avait des détails comme ça, parce que deux personnes m'en avaient parlé, je ne suis jamais allé, et je lui ai demandé, ben, si tu y vas, ben, voilà, quoi, rassure-toi de faire une vidéo, donc, là, je vais lui demander, ok, quand je lui ai demandé, est-ce que tu as, ben, dans ce message, hein, je lui ai demandé, est-ce que tu as encore les détails que tu m'avais parlé, là, quand t'es parti à Chypre, voilà, elle m'a répondu, Donc, elle dit, ouais, elle a toujours ses évidences, des choses comme ça, elle ne peut pas, elle ne peut pas, voilà, effacer, quoi, ce sont ses évidences à elle, ok, donc, elle va m'envoyer premièrement une photo, vous voyez, toutes les fresques ici, ce n'est pas qu'en noir, ok, c'est des hommes noirs, voilà, c'est un lieu touristique, hein, plus ou moins comme ça, c'est ouvert au public, voilà, maintenant, on va voir la vidéo, Donc, elle dit, voilà, ça, c'est des preuves, voilà, Donc, elle est dans cette église, ok, qui est plus ou moins ouverte au public, voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs touristes, maintenant, la curiosité, c'est de savoir, mais, pour quelles raisons les chypriotes, ok, quel intérêt ils auront à peindre ces caractères-là en noir, sachant qu'il y a ce qu'on appelle, par là, les suprémacistes blonds, voilà, bref, on continue, Et ça, les frères, on est à Chypre, vous voyez, à tort ou par ignorance, ou à tort ou à travers, plusieurs personnes ont souvent, même moi aussi, j'avais l'habitude de dire, on vous a caché les choses, non, on ne nous a rien caché, les choses sont là, c'est nous qui sommes juste paresseux pour aller découvrir, et, c'est pas, vous voyez, les noirs, le fait qu'on nous a privés de l'éducation pendant des années, on a aussi du mal à les lire, à les étudier, voilà pourquoi les gens n'aiment pas aller étudier, alors, Paul dit à Timothée, Timothée va étudier, ok, donc, il faut aussi passer le temps à l'étude et à la recherche, c'est très, très, très important, bon, vous voyez, il y a plusieurs de ces israélites là, qui sont dans l'islam, dans le christianisme, dans le bouddhisme, dans les religions dites africaines, ok, et eux, ils s'en foutent de leur identité, de leur histoire, c'est pas, c'est pas important pour eux, or, la parole dit quoi dans Esaïe chapitre 1er au 3ème verset, le bœuf connaît son maître, l'âne, la mangeoire de son maître, ou vice versa, je paraphrase, mais Yachara là, ne connaît rien, et les versions anglaises disent, « My people do not consider », c'est-à-dire, plusieurs de ceux, de ces israélites là, de ces bantous là, et ils ne veulent même pas se considérer comme tels, parce que, quand vous prenez conscience de votre identité historique, vous savez que, sur vos têtes, a été placé les lois, les statuts, les commandements que vous devez respecter, et vivre ainsi, c'est ça qui est plus important, ce sont les commandements, et la découverte de votre identité vous rapproche de votre histoire, mais vous rapproche aussi à l'obéissance des statuts, des commandes, et des préceptes du très haut, vous voyez, ça c'est très important. Vous voyez, et encore une autre vidéo là, dans une autre église, toujours à Chypre. Par contre, ici, il y a encore beaucoup plus de détails. Et je vous dis, ce n'est pas pour des raisons d'attraction touristique, ces gens-là savent. Oui. Bref, donc, je voulais vous passer ces détails-là, c'est vraiment intéressant, OK ? Donc, voilà. Et aux frères et aux sœurs, qui ont toujours des doutes, qui sont les gens du livre, il y a plusieurs évidences, OK ? Il y a plusieurs évidences, notamment des évidences académiques, comme j'ai toujours eu, en tout cas, à le rappeler, OK ? Je ferai aussi quelques partages concernant ces bouquins-là, très intéressants, OK ? avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails académiques, OK ? Détails académiques. Moi, j'aime bien les détails académiques, OK ? Voilà. Très intéressant, OK ? Vous pouvez vous procurer ce document, OK ? Donc, Negro to Hebrews, I mean, Hebrews to Negro, OK ? Voilà, il y a le volume 1, le volume 2, en tout cas, très intéressant, OK ? Pour ceux qui aiment étudier, voilà. Bon, après, pour les paresseux ou ceux qui attendent qu'on vienne leur raconter des histoires à dormir debout, voilà, vous allez détester cette vidéo parce que vous n'aimez pas étudier, c'est votre problème, OK ? Donc, et ma soeur, quand elle est revenue, voilà, elle était contente de voir encore une certaine réaffirmation dans ce sens, voilà, c'est toujours important. Mais le problème, c'est que quand tu arrives à la découverte de ta nationalité, tu as le poids des statuts, des préceptes, des commandements du très haut qui ont été donnés à tes pères. C'est ça le plus important. C'est ce que les gens oublient. Arriver à la connaissance que voilà, tu es Bantu, tu es israélite, oui, c'est bien, mais ce qui est important, c'est la charge qui pèse avec, c'est-à-dire les lois, les préceptes et les commandements. C'est pour cela qu'il est écrit dans l'Églésias chapitre 12 du verset 14 verset 15 écoutant la fin du discours, craint le très haut et observe tous ses commandements. C'est par là que doit faire, c'est ce que doit faire tout homme, car le très haut ramènera en jugement toutes les oeuvres soit en bien soit en mal. Que le Père soit glorifié les amis, on vous dit un grand Shalom.